Salut la Pixie Army ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept sur ma chaîne que j'avais hyper hâte de vous faire, ça fait très longtemps que j'y pense et ça y est on y est ! Aujourd'hui je vais vous faire un haul, mais un haul plutôt particulier, puisque plutôt que de vous faire un énorme haul qui dure 25 minutes avec plein de choses dedans, là on va avoir des hauls qui seront un peu plus petits mais qui mettront en avant des créateurs. Comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos, je me rends compte en fait que mes goûts et mes envies évoluent en termes de collection et de produits Disney, et je me dirige de plus en plus vers des petits créateurs, des petites boutiques, déjà parce que je pense que c'est important de les faire vivre, mais encore et surtout parce que je trouve qu'ils ont des designs qui sont très originaux, ça permet de ne pas avoir les mêmes produits que tout le monde, et je suis assez fascinée par tout le travail qu'il peut y avoir derrière, donc autant leur donner de la force. Donc l'idée dans cette vidéo, c'est à chaque fois de vous présenter peut-être 3 à 5 créateurs différents, avec des produits sur lesquels j'ai complètement craqué, comme c'est le cas aujourd'hui, je ne vous apprends rien je pense, et de vous inspirer, de vous donner envie de les suivre. N'hésitez pas d'ailleurs à chaque numéro comme celui-ci à mettre dans les commentaires vos propres shops préférés, vos propres créateurs préférés. Aujourd'hui j'ai des shops à vous présenter, donc un shop américain, un shop français, et le reste c'est du shop anglais, donc c'est un peu embêtant pour les frais de port, mais vous allez voir ce sont des vrais pépites. Et la première que je vais vous présenter du coup c'est Make It Mini. Alors en entendant le nom, vous avez sûrement tiqué comme moi, parce que bon, quelle idée d'appeler son shop Make It Mini ? Pourquoi pas Make It Mickey ? Enfin je sais pas, tu vois. Heureusement, non non, je vous rassure, c'est pas un shop où il y a des produits mini loin de là. En fait c'est un shop qui de base propose principalement des bijoux Disney. Je dois vous avouer que ça fait très longtemps que j'ai envie de craquer, mais je n'ai jamais acheté. Donc si jamais je craque dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il y a de grandes chances que je vous en reparle. Mais là où j'ai craqué, et malheureusement elle ne met pas assez à jour, c'est sur ses vêtements. Elle propose des vêtements avec des inspirations un peu Disney, un peu magiques, etc. J'ai été vérifier parce que je trouvais que c'était relativement cher, je crois que j'en ai eu pour 60$ environ la robe. Donc je me suis dit, est-ce que ça vient pas de AliExpress et on rajoute son étiquette dessus ? Mais oui, donc du coup c'est pas des produits qui sont disponibles sur AliExpress, loin de là, ce sont ses créations originales. Et moi j'ai eu un coup de cœur sur cette robe-ci. Alors vous m'avez déjà vu avec en vidéo YouTube. Aux dernières nouvelles, quand je l'ai vue, elle était en rupture de stock, donc je sais pas du tout s'ils vont réapprovisionner ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, la robe est de super belle qualité, elle a une forme qui est très originale et qui est assez saillante. D'ailleurs, vous avez différentes photos à chaque fois de personnes qui le portent sur son site internet et ça je trouve ça plutôt cool. Donc on peut voir un peu sur les morphologies et tout comment ça rend en vrai et ça c'est agréable. La longueur est parfaite, j'adore le petit détail des petits froufrous, etc. Donc c'est vraiment une robe de belle qualité que j'espère porter très longtemps, mais vraiment un énorme coup de cœur. J'ai vu beaucoup beaucoup de retours positifs sur ses bijoux, notamment ses bagues, parce qu'elle en sort chaque mois une nouvelle aux couleurs des princesses Disney. Et elle a un Instagram en plus, un style vestimentaire que j'adore, donc franchement foncez ! Comme je vous le disais, c'est pas forcément donné, surtout avec les frais de port, etc. Mais si vous avez un coup de cœur, je pense que c'est un très très bon investissement. Alors je vais continuer avec un shop anglais dont je vous parle depuis très longtemps. Je crois que je vous en parlais déjà dans mes premières vidéos de créateurs pour les idées de cadeaux de Noël, etc. Donc c'est un shop anglais qui s'appelle Dolwix Candle Co. Donc en fait c'est un shop anglais qui propose des bougies aux couleurs et aux odeurs de Disney et de Disneyland. Et elle a lancé notamment une box mensuelle de wax. Alors moi j'en utilise pas, mais en fait ce sont des cires que vous faites chauffer au chauffe-plat. J'ai adoré l'idée, donc quand elle va lancer ça en format bougie, c'est sûr que je vais acheter, même si c'est des petites, mais je trouve ça pratique pour sentir les odeurs. Donc moi j'en ai acheté trois, je suis un peu Madame Bougie, je vous cache pas. Alors je trouve que c'est important, donc je vais vous le dire, moi ce que j'aime c'est les odeurs qui sont extrêmement sucrées. J'aime pas les odeurs de linge propre, les odeurs de propre, alors ça fait crado quand on le dit, mais vous voyez ces odeurs un peu linge frais et tout, moi je trouve ça horrible. Moi j'aime les odeurs gourmandes, j'aime le côté un peu sucré, vanille, cupcake, chocolat chaud, vous voyez ce genre d'odeurs. Donc j'ai craqué sur trois bougies, comme je vous le disais, je vais les poser parce que c'est un peu lourd quand même, mais je voudrais pas les casser. J'aime beaucoup les petites étiquettes qui sont associées, j'aime beaucoup son design. La première sur laquelle j'ai craqué et que je voulais absolument tester, c'est la Mickey's Ice Cream. C'est un grand classique des parcs Disney et principalement américain d'ailleurs, donc c'est la glace au chocolat Mickey. Et il y a pas mal d'odeurs sur son shop qui font référence à des snacks Mickey, mais plutôt américains que français. Il y a notamment la Doll Whips, je crois, que j'ai pas testé du coup, parce que c'est ma première commande. Donc celle-ci, c'est la Mickey Ice Cream, donc forcément elle sent chocolat sans grande surprise. Mais alors qu'est-ce qu'elle embaume ? Elle sent trop bon. Je ne les ai pas fait brûler à l'heure actuelle. Je pense que je vous ferai un retour sur Instagram, c'est une tuerie, vraiment, c'est une tuerie. Après honnêtement, ces bougies partent hyper vite à chaque fois, donc je pense qu'elle a une clientèle qui est bien rodée. Je vous invite vraiment à la suivre sur Instagram si jamais ce qu'elle fait vous intéresse, parce que honnêtement, ça doit faire plus d'un an que j'essaye de commander chez elle. Et à chaque fois, ça me passe sous le nez. Donc si vous n'êtes pas là au moment de l'ouverture de son shop, vous ratez les produits. Je vous le dis direct. Mais ouais, ces tarifs sont globalement assez abordables, c'est juste que pour faire expédier de la France, c'est pas forcément... Enfin, c'est pas donné quoi, surtout avec le Brexit. Mais sinon, en dehors de ça, ça vaut vraiment le coup. Donc ça, c'était la première. La deuxième, c'est la Main Street Bakery, donc la pâtisserie Main Street, enfin... La boulangerie-pâtisserie, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et moi, ça me fait penser à la boutique rose sur Disneyland Paris. J'adore cette odeur. Donc ça, c'est typiquement le genre d'odeur que j'aime, et je trouve que ça sent typiquement la bougie américaine sucrée de chez Bath & Body Works. C'est pas une odeur écœurante, c'est une odeur qui sent bon la pâtisserie. Mais ça reste assez subtil, ça embaume un peu moins que la Mickey, où vraiment vous êtes pris par le chocolat. Mais j'ai vraiment hâte de les faire brûler, en tout cas, parce que c'est vrai que c'est un peu difficile de vous donner un avis sur les bougies même. Et alors, celle que j'aime le moins dans les trois, mais je l'aime quand même, elle me plaît quand même, c'est la Rose Gold Churros. Je trouve qu'elle sent vraiment très très chimique, honnêtement. J'avoue que j'ai pas l'odeur du Churros en tête. Ça sent le chewing-gum chimique très très fort. Ça sent pas mauvais, mais c'est pas ma préférée. Donc voilà. Par contre, il y a un petit détail qui tue. Donc comme je vous le disais, j'ai pris la Rose Gold Churros. Et en fait, à l'intérieur, vous avez tout un intérieur un peu pailleté sur le dessus. En dessous, pas du tout, mais c'est sympa, je trouve. Donc je vais brûler ces trois bougies-là. Et je pense que c'est pas complètement impossible que je recraque dans plusieurs semaines slash mois. Mais une fois que j'aurai fait brûler tout ça, et surtout que j'aurai testé d'autres odeurs, même si bon, la Rose Gold Churros, c'est pas la bonne pioche pour moi. Alors, next, je vais vous parler d'un autre shop anglais. Là, j'ai vraiment mis une alerte parce que c'est un shop qui a vraiment beaucoup de succès et que j'aime beaucoup. Donc c'est un shop anglais qui s'appelle Cheeky Beans et qui fait de la broderie. Alors vous le savez, j'adore la broderie. Déjà, je trouve que ça dure bien dans le temps, donc c'est cool. Mais encore et surtout, j'aime beaucoup le côté fini et travaillé que ça apporte. Donc j'ai craqué là sur un sweatshirt que vous aviez repéré d'ailleurs quand j'ai tourné avec. Vous m'avez envoyé plein plein de messages et je vous avais dit que vous le retrouveriez et que je vous en parlerais. Désolée pour cette attente. C'est un sweat assez classique qui est d'un bleu assez vif, je vous cache pas. J'espérais quelque chose d'un peu plus pastel honnêtement. Et donc j'ai pris du S. Ce sont des tailles unisex à chaque fois. Donc moi, je prends une taille en dessous. Donc du coup, elle fait des broderies comme ça aux couleurs des châteaux Disney notamment. Elle fait aussi des ears. Enfin, j'ai pas forcément envie d'acheter des ears en ce moment pour être honnête. Parce que pas l'occasion de les porter. J'en ai déjà une sacrée collection. Mais là du coup, c'est le château de Walt Disney World qui est donc mon château préféré. Et je le trouve très très joli. Ça ressort vachement bien. Les couleurs sont très très belles. Ah oui, et autre précision assez importante pour ce shop. Et c'est le cas pour tous les shops de broderie. Enfin, de t-shirts brodés, etc. Sur lesquels je vais. Pensez bien à chaque fois au délai de livraison certes. Mais aussi de production. En fait, entre le moment où vous achetez et le moment où vous recevez. A chaque fois, il y a 6 semaines. Donc un bon mois et demi. Donc si jamais vous achetez des produits pour votre prochaine visite au parc. Pensez-y. Parce qu'il y a quand même un sacré délai. Une fois qu'on le sait, ça va. Mais sinon, on peut être un peu surpris de ne pas savoir où en est sa commande. Et là, maintenant, je vais vous parler de la boutique qui embaume actuellement la pièce. Qui sent hyper bon. Et dont je voulais vraiment vous parler. Et c'est vraiment ce qui m'a donné, je pense, l'envie de faire cette nouvelle série de vidéos. Donc là encore, c'est un shop anglais. Leur grande force, c'est qu'ils proposent des produits de bain aux couleurs de Disney. Donc, on dirait un lush, honnêtement. Vous avez donc des produits de bain, donc des boules de bain. Vous avez des savons, des sels de bain qui se dissoudent et tout. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au départ, j'aurais pu décider d'acheter à l'unité des produits qui me plaisaient. Mais en fait, ce qui me tentait le plus, c'était la box mensuelle qu'ils ont lancée. Où en fait, du coup, vous avez à chaque fois un thème et différents produits qui s'y rapportent. Alors moi, ça me coûte 32 euros par mois, livraison incluse. Parce que, bah, il faut pas oublier que ce sont des livres sterling, qu'il y a la livraison pour la France, etc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une box de 3 mois. En fait, pour vous expliquer assez rapidement, moi, je prends très peu de bain. J'ai une baignoire à la maison, mais j'en prends très peu pour des raisons écologiques, mais aussi par flemme. Le truc, c'est qu'en fait, avec mes problèmes de dos, il faut que je prenne plus de bain. Parce que c'est la seule chose qui me permet, en fait, de détendre mon corps et d'un peu moins souffrir. Donc, je me suis dit que si je m'achetais des produits de bain un peu sympa aux couleurs de Disney, ça me pousserait plus facilement à me faire violence et à prendre des bains. Sur mon mental, ça marche plutôt bien et j'avoue que j'ai super hâte de les tester. A chaque fois, vous avez le menu qui vous met un petit peu ce que vous avez dans votre box. Donc, tout est en anglais, mais ça se comprend assez facilement. Donc là, on a la box Animal Kingdom. Et vous avez, en plus de ça, un petit cadeau. Donc, les deux que j'ai eus là, ce sont des stickers, mais je les trouve très très chouettes. Et je trouve que c'est une attention assez sympa. Donc, chaque odeur rappelle un petit peu les parcs américains. Si vous n'avez pas eu la chance d'y aller, forcément, ça va peut-être un peu moins vous parler. Mais honnêtement, ils ont vraiment très très bien fait leur job là-dessus. Il y avait deux savons dans celui-ci, donc moi, j'étais pas trop enchantée parce que c'est pas les produits que je vais le plus utiliser. Donc, vous en avez un aux couleurs d'Expédition Everest. Là, j'avoue que j'ai pas forcément la référence olfactive, on va dire ça comme ça. Mais vous avez aussi ce savon-là et celui-ci, il sent tellement bon, même à travers l'emballage. Vous voyez, les emballages, ça correspond vraiment à du Lush. C'est très très bien emballé et tout. Vous avez toute la composition des produits, donc moi, j'avoue que je suis pas très calée là-dessus. Mais c'est vraiment cool. Et celui-ci, le Night Blossom, en fait, ça fait référence à un cocktail qui était proposé à Animal Kingdom dans le Land Pandora que j'avais testé sur la chaîne dans une vidéo dégustation. Je vous la mettrai sûrement en barre d'infos. Et c'est exactement ça, les couleurs, la texture des bulles, l'odeur, c'est vraiment une très très bonne réplique. Et j'ai trop hâte de le tester celui-ci. Donc ensuite, pour faire référence à la partie Dinosaure Land de Animal Kingdom, Animal Kingdom, Animal Kingdom, bref, je sais que ça fait débat dans les commentaires, vous avez des petites météorites de dinosaures. Donc moi, j'ai trouvé ça très sympa comme clin d'œil parce qu'en fait, ça correspond à la zone où vous pouvez faire l'archéologue, en fait, et chercher des fragments de dinosaures. Je l'avais testé là aussi dans les activités insolites, il me semble, quelque chose comme ça. Bref, j'en avais fait une vidéo aussi, donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Mais je trouve que c'est très très chouette, donc j'en ai testé deux que j'ai mis dans mon bain. Alors ça donne pas une couleur très très ragoûtante, je vous cache pas, j'en ai utilisé deux. Ça a bien coloré mon bain et j'étais assez satisfaite du résultat. Et ensuite, il y a deux boules de bain. Donc il y en a une que je trouve absolument magnifique. Donc c'est sur le Kilimanjaro Safari, qui est l'une de mes attractions préférées à Animal Kingdom. J'adore le côté imprimé, je trouve ça très très joli. Et d'ailleurs, ils l'ont reproduit un peu pour la box d'après, mais je vous en parle juste après. Et la deuxième, donc du coup, fait référence à Pandora de nuit. Elle est bleu et rose et trop jolie. Et elle sent le propre. Honnêtement, elle sent le propre, le frais. Je pense que c'est une odeur assez classique, mais qui est sympathique. Au départ, c'était pas du tout prévu que je vous parle de la deuxième box. Je ne pensais pas la recevoir en fait pour la vidéo. Mais je me dis, autant vous montrer un peu la diversité des produits qui sont proposés. Donc la deuxième est sur les Hollywood Studios, donc un autre parc de Walt Disney World. Et donc vous avez plusieurs références, notamment les shower steamers. Alors, j'ai pas exactement compris le concept, je vous avoue. Je crois que ça a référence au pommeau de douche. En fait, quand vous faites glisser dessus, il va se passer des trucs. Je pense que ça va faire psss, je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas si c'est pour le bain ou pour la douche, vraiment. Si jamais vous connaissez, n'hésitez pas à m'expliquer en commentaire. Et donc vous en avez deux, donc le blue milk et le green milk, qui sont des boissons que vous pouvez boire dans Star Wars Galaxy Edge. Ce que je trouve plutôt sympa, en vrai, comme petit clin d'œil. Alors, je connaissais le blue milk, pas le green milk, mais hâte de tester ça et la forme cœur est assez mignonne. Et ils sentent tous les deux la même chose, donc c'est vraiment la couleur qui fait la différence. Ensuite, vous avez un savon, mais j'ai vu qu'ils hésitent à mettre moins de savon, parce que c'est vrai que c'est des produits qui vont durer très très longtemps pour mettre plus de produits de bain, etc. Des choses qui s'utilisent en une fois. Donc là, c'est sur la tour de la terreur. Elle s'appelle Twilight Zone. Ça fait un peu Mulan, comme dirait Tonton Pixi. C'est vrai qu'au niveau des couleurs et tout, ça correspond plutôt bien. Elles ont également fait un bubble bath sur Fantasmic. Donc une boule de bain qui sent extrêmement bon. Je ne vais pas chercher à vous détailler l'odeur, parce que honnêtement, je ne l'ai pas. Mais c'est vraiment trop mignon et j'adore le petit détail. Je trouve que le Mickey sur la montagne est super bien fait. Et c'est très minimaliste, avec un design un peu adulte et tout. Donc franchement, validé à 100%. Donc vous avez également des stickers qui sont vraiment trop mignons sur le thème de Toy Story Playland. Et le dernier produit est également sur le thème de Toy Story. Et c'est le nuage d'Hendy. Donc vous savez, c'est les nuages que vous retrouvez même dans mon décor YouTube. Et là encore, ça sent bon. Et en fait, ce qui est génial, c'est que même quand vous recevez votre box, ça vous prend au nez, ça sent divinement bon. Enfin, c'est un vrai plaisir. Et j'ai trouvé que le concept était assez original. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de shops qui vont vous proposer des pins ou des prints. Et c'est très bien. Mais moi, j'avoue que je valorise de plus en plus l'originalité. Et là, franchement, avoir ce type de produit en version Disney, je trouve ça trop bien. C'est une super idée. Et j'ai vraiment hâte d'en avoir de plus en plus. Et alors, donc le dernier shop. Là encore, c'est une surprise. Je ne m'y attendais pas. C'est une membre de la Pixie Army dont je vous ai parlé sur Instagram, il me semble. Qui s'appelle Nemezine et qui m'a envoyé ses pins. Alors, elle m'avait dit qu'elle m'enverrait des petits cadeaux. Mais je ne m'attendais pas à en recevoir autant. Et surtout, j'ai été vraiment très agréablement surprise de la qualité. Parce que c'est vrai qu'on peut voir un petit peu à quoi vont ressembler des pins sur des photos Instagram. Mais c'est différent de les avoir dans les mains. Et je suis désolée parce que vous êtes dans le même cas que moi. Vous vous rendrez très certainement pas compte, là, comme ça, de ce que ça rend. Donc c'est une jeune créatrice qui a sorti deux collections. Donc une sur Peter Pan et une sur Fantasia. Alors, bizarrement, je pensais que j'aimerais plus Peter Pan. Et en fait, j'ai un coup de cœur incroyable sur Fantasia. Donc je vais commencer par vous parler des pins Peter Pan. Donc elle m'en a envoyé deux. La Fée Clochette, je pense qu'elle s'est dit qu'elle ne pouvait pas ne pas me l'envoyer. Parce qu'on sait tous l'amour que je porte à Fée Clochette. Il est vraiment magnifique. J'adore le petit détail des étoiles. Ça me parle beaucoup avec mes tatouages, forcément. Elle est de dos, donc c'est pas vraiment non plus la pose classique qu'on a l'habitude d'avoir. Elle a vraiment été redesignée. Je trouve que c'est un très très joli pins, très gracieux et très original. Et le deuxième, et malheureusement, il est absolument pas assez représenté à mon goût, c'est la sirène. Et la sirène est magnifique, vraiment, pleine de détails. J'adore les petites feuilles qu'elle a ajoutées. Le côté doré rajoute vraiment quelque chose. Elle est magnifique, vraiment, elle est sublimissime. Et je regrette qu'on n'en ait pas plus des pins des sirènes de la lagune. Parce qu'elles sont vraiment trop sous-cotées alors qu'elles sont magnifiques. Et du coup, pour vous parler un petit peu de la collection Fantasia, donc elle m'a envoyé trois pins. Elle m'a envoyé une centaurette qu'elle a redesignée et qui est très très belle. Regardez le niveau de détail, regardez les petites arabesques. C'est vraiment ce qui fait sa patte, mais ce qui rend vraiment très très joli. C'est des pins qui sont très soignés et qui sont très beaux. Donc c'est pas des pins officiels Disneyland Paris, ce sont des fantaisies. Mais ils sont sublimes. Et donc du coup, j'en ai reçu deux autres qui sont trop mignons et que ceux-là, je suis sûre de porter parce que l'autre est quand même un peu gros. Ce sont les deux petits Pegasus qui sont trop trop mignons. Donc j'avoue que j'arriverai même pas à choisir entre le noir et le orangé. Je trouve que les deux sont très très beaux. Donc merci de me les avoir envoyés Nemezine. Encore une fois, n'hésitez pas à aller la suivre. Elle n'a pas du tout fait ça pour que je la partage, mais je tiens à lui donner de la force. Et encore une fois, ça rappelle que la Pixie Army a du talent. Il y a beaucoup de créateurs qui font partie de la communauté et qui sont hyper talentueux et franchement, trop contentes de pouvoir les soutenir, de pouvoir acheter chez eux. Enfin franchement, waouh quoi ! C'est tout ma Pixie Army pour cette première vidéo créateur. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires un maximum de vos recommandations, les shops que vous aimez suivre sur Instagram, ceux chez qui vous achetez régulièrement. Autant donner de la force au maximum, il y aura forcément des petits curieux qui iront voir à droite à gauche les petites pépites qui seront proposées. N'hésitez pas à me faire également un retour sur cette nouvelle série de vidéos. Et en attendant la prochaine, prenez soin de vous ! Je vous aime ! Bisous, bisous, bisous ! J'en ai oublié mon deuxième bras ! Et en scène post-générique, je vais vous parler du coup d'un dernier shop. J'ai reçu le produit très très en retard en vrai, ça fait très longtemps que je l'ai commandé. Donc c'est un patch. Alors quand je l'ai acheté, j'ai eu un vrai coup de cœur. A l'heure actuelle, je ne sais plus sur quoi le mettre. Je pense que je le mettrai sur un sac de voyage. Mais le voici du coup. J'espère que vous le voyez bien. C'est un patch qui est vraiment sublimissime. Et j'aime beaucoup la référence vu que vous le savez, j'aime beaucoup aller dans les parcs étrangers, voyager Disney. Donc ça me correspond bien. Voilà ! Je vous fais plein d'énormes bisous et puis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada